...leur adhésion à la Révolution nationale que lorsqu'ils en auront matériellement éprouvé les bienfaits. Chaque semaine, les camions de la milice apportent à la grande cité phocéenne les tonnes de ravitaillement qu'il lui manque. À travers la campagne provençale, ils recueillent les légumes qui risqueraient, faute de transport de pourrir sur place, pour les répartir immédiatement parmi la population de Marseille. ... Ces hommes, que leur chef passe en revue, savent qu'en nourrissant le peuple, ils luttent contre l'anarchie pour la discipline, contre le scepticisme pour la foi, contre la routine pour l'esprit d'initiative. ... Partout où il y a danger, la milice a cours. Ces franc-gardes, les élèves de ces écoles de cadre, se dépensent sans compter au risque de leur vie dans les cités bombardées et meurtrées par l'aviation anglo-américaine. Et après avoir participé aux travaux de sauvetage dans Nantes sinistrée, le président Laval pouvait leur écrire... Les unités de la franc-garde permanente de la milice française ont fait preuve, au cours de ces missions, d'un sang-froid, d'un courage et d'un mépris du danger qui leur valent la reconnaissance de la population de Nantes et ont provoqué l'admiration générale. La milice combat la dissidence gaulliste pour l'unité française. Les miliciens de Tunisie, unis aux membres de la Légion des volontaires français, ont prouvé que seule la foi politique permet aux hommes qui en sont armés d'aller jusqu'au suprême sacrifice. Le suprême sacrifice, d'autres miliciens ont accepté de le faire lorsqu'ils ont entrepris la lutte contre le bolchevisme pour le nationalisme. Combien d'entre eux sont déjà tombés sous les coups conjugués des excitations à la haine par les radios étrangères et des assassins à la solde de Moscou ? Ils seront vengés. Ils seront vengés. Ils seront vengés. Ils seront vengés. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ainsi vit la milice française. Ces quelques images ne vous ont dévoilé que certaines de ces activités. Elles sont cependant le témoignage d'une ferme volonté au service d'une idée forte consolidée par une foi inébranlable. Sous-titrage FR ? Il serait vain, a dit Joseph d'Arnaud, de dénombrer toutes les causes de troubles et de désordres. Un danger domine tous les autres, le bolchevisme. Contre le bolchevisme, la milice française. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?